Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi ? C'est pas possible, mais après on va faire le rugby, c'est évident, mais arrêtez l'égalité, l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence si vous voulez. Ça ne me passionne pas, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes, mais c'est au mieux, et je souhaite la victoire de l'équipe de France, et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Interviewez des participants. Vous avez déjà voté Marine Le Pen au premier tour ? Oui, depuis 10 ans. Écoutez, je suis une conseillère nationale de Marine Le Pen, donc... Vous avez voté ? Oui, oui, d'accord. S'il vous plaît, je vais vous demander de sortir. Ah, en fait, comme d'hab, la sécurité nous vire, regarde. Non, je la connais, votre carte de presse. C'est à l'eau privée, je vous demande de sortir. Pourquoi vous pensez que c'est le meilleur candidat ? En fait, on discutait. C'est fini, voilà. Ah bon, mais monsieur, on peut parler, non ? Ah, ne va, bon. Que l'homme ont utilisé au moins les viennes gunnings, les faux-culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à quand ? S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter. Pour te répondre juste aux gestes techniques de Neymar, déjà, il y a plein de joueurs qui font sensiblement la même chose. À qui ? Et qui sont... Tu me parles de Eden Hazard. Eden Hazard, je le vois faire des gestes, des fois. T'as l'impression que oui, en effet, c'est quoi ? Non, mais Dugas, c'est quoi ? La passe du dos, tu savais la faire, la passe du dos, toi ? Mais pas important. Est-ce que tu savais la faire ? Je te pose la question. Mais quel est le rapport ? Est-ce que l'homme savait la faire, la passe du dos ? Mais moi, si tu veux qu'on a une débatte tranquille, ne m'attaque pas à moi. Défends ton argument, mais ne m'attaque pas à moi. Non, 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 non. Mais passe du dos, je savais pas le faire, je savais faire des choses que tu savais pas faire. Donc ne commence pas comme ça, Jérôme. Ne m'attaque pas à moi, ne m'attaque pas à moi. T'as pas compris pour ton sujet, mais ne m'attaque pas à moi. C'est pas... Non, non, mais attention. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, mais t'as pas compris. Ce sera ma dernière phrase. La prostitution, monsieur, n'est pas un débat. C'est une question de vie ou de mort. La location de vie ou de mort. C8 appartient à Canal+, qui doit sa fortune à la prostitution et à la... C'est tellement excessif que c'est ridicule, franchement. Ridicule, regarde. Moi, je te dis, j'allais finir. Tu m'as pas laissé finir, mais laisse pas finir. La passe du dos, moi non plus, je savais pas la faire. Parce que la passe du dos, 9 fois sur 10, j'allais te la fout en... Mais c'est du foot, donc. La passe du dos, c'est du foot. La passe du dos, elle est utile. Ce que je veux dire, tous les gestes que fait Neymar, ils sont utiles. Franchement, je vais pas te comparer, parce que tu veux pas qu'on parle de ta carré. Mais je ne serais pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes. C'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce matin, l'écrivain Christine Angot s'est lancé samedi soir dans une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité. Et elle a expliqué que la Shoah n'est pas comparable à l'esclavage, que les traumatismes ne sont pas les mêmes pour reprendre précisément ce qu'elle a dit. Le but avec les juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit, par exemple, une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre avec, par exemple, l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyé aux États-Unis, etc., ou ailleurs. Ou c'était exactement le contraire, c'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir les vendre et pour qu'ils soient commercialisables. On a l'impression qu'ils sont entre eux, ils sont contents de se dire les choses. Il y a des choses qui peuvent se dire en dehors de l'antenne et on a l'impression que de temps en temps, ça fuite en direct. Juste qu'on lui rappelle à Christine Angot que pendant la traversée, il y a énormément de gens qui sont morts dans les cales et qu'on a jetés dans la mer pendant tout ce temps-là. Ces gens-là, ce sont les ennemis de la paix sociale, ce sont les ennemis de l'histoire parce que cracher sur l'histoire, ça ne fait que diviser les gens. Ça propage la haine plutôt que de rapprocher les gens. Je vous dis, il y a cette concurrence, ce ressentiment qui sont absolument terribles. Il faut dire et répéter que l'esclavage, toutes les formes d'esclavage, l'esclavage en Afrique, qui était très répandu quand les Européens sont arrivés, l'esclavage européen et les traites négrières musulmanes, toutes les formes d'esclavage sont abominables. C'est un écrivain, elle n'est pas dans cette logique-là. Ce n'est pas parce qu'on a écrit deux bouquins de cul pourris qu'on se prend pour une intellectuelle. Je suis désolé, il y a des sujets, quand vous ne maîtrisez pas les sujets, dans ce cas-là, n'en parlez pas. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de cracher sur des millions de gens et sur la mémoire des gens de cette manière-là. Regardez dans les stades, on a des milliardaires qui sont dans les stades, qui jouent, qui sont des footballeurs. À chaque fois qu'il y a des problèmes, ils ne réagissent pas et après ils viennent pleurer. Eh bien qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent. À un moment, quand il y a des problèmes comme ça, on monte tous au créneau, qu'on soit blanc, jaune, rouge, vert, qu'on soit juif, musulman ou chrétien ou athée, on doit tous se lever comme un seul homme à chaque fois qu'il y a ce genre de choses. Les hommes politiques ne sont pas exposés au chômage, qu'on peut dire que... Mais vous faites quoi, vous ? Moi, je suis avocat, je suis au Ressa, si ça vous intéresse. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage ? Et je me bats, je défends les gens gratuitement, les gilets jaunes qui sont en difficulté, qui sont... Vous vous battez, vous faites quoi ? Oui, je défends les gilets jaunes gratuitement, tous les jours, tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission aujourd'hui. Mais si je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans, je mène d'abrutine. Si 250 millions d'euros, c'est qu'on fait des finis avec Bolloré. Comment, dans sa vie au quotidien, en France, vous vous sentez, dans un territoire, plus dangereux, plus menacé, plus exclu que les autres ? Comment ça se passe, la vie au quotidien ? Personnellement, moi, je me sens bien. Je l'ai vu bien. Pardon ? Vous parlez peut-être à un Français après. Ma question n'était pas là. Ma question n'était pas là. Vous êtes accusateur et soupçonneur, c'est impossible de dire bien. Calmez-vous, M. David. Non, mais je me casse, il n'y a quoi, qu'elle est raciste ? Mais pas du tout. Poser cette question à un Français, c'est quand même particulier. Mais pourquoi non, pas du tout ? Vous posez une question à un Français de savoir s'il se sent bien dans son pays. Non, non, j'ai dit comment il se sentait dans sa ville et dans l'endroit où il vivait. Excusez-moi, cette question. Sa ville et dans son pays. Écoutez, alors maintenant, vous allez me laisser... Je mets ma pensée, c'est pas parce que vous vous maquillez, vous portez des pantalons en lambeaux et une robe, que ça fait de vous un rebelle. Mais c'est sans quoi ? Non, mais moi, je ne vous parle pas de votre chemise. Non, mais vous pouvez, vous pouvez parce qu'elle est fournie par la production. Et alors ? Je suis désolé, vous êtes très loin des banlieues et très loin des problèmes des époques. Vous faites rigoler, vous. Je suis tous les jours sur le terrain, monsieur. Vous n'êtes pas le porte-parole de la banlieue. Personne n'est porte-parole de la banlieue. Mais moi, je n'ai jamais dit que j'ai... Arrêtez d'instrumentaliser ceux qui vivent dans les banlieues et ceux qui vivent dans des conditions parfois décorables. A quel moment j'ai dit que j'étais représentant de qui que ce soit ? Je ne prétends représenter personne, moi, d'accord ? Vous prétendez un petit peu comme ça, parce que c'est à ce titre-là que vous avez été nommé par François Hollande au CSE. Mais vous rigolez, vous blaguez, monsieur. Mais vous blaguez, monsieur. Mais s'autoprogramme porte-parole des banlieues sont en réalité des pompiers pyromanes. Ce sont ceux qui entretiennent un communautarisme en France. Et c'est... Vous, ce qui vous importe, c'est le sort des autres, alors que moi, ce qui m'importe, c'est le sort du peuple français. Ça fait une grande différence. Ça, c'est vrai. On est d'accord ? Je vous ai déjà dit... Moi, les deux m'importent. Moi, non, c'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes l'incarnation de la célèbre phrase de Rousseau. Méfiez-vous de ces philosophes qui aiment des gens loin, oui, 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 pour ne pas aimer leurs voisins. Vous êtes l'incarnation de cette célèbre phrase de Rousseau. Je trouve que vous êtes un peu un rebebelle, quoi. Faut que je me lève et que je vous mette une gifte pour être un rebelle, quoi, c'est comment qu'il faut faire, en fait. Vous savez, prenez un ticket, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent vous connaître. Ouais, mais il y en a peu qui prenaient peut-être les couilles aussi de le faire. Faites la queue, faites la queue. D'accord. Mais si c'est tout ce que vous avez à répondre... Ça commence où ? Non, mais si c'est tout... J'adore cette façon de communiquer et de faire entrer les choses dans la tête des Français. Vous parlez de Médine, vous parlez d'Islam, vous faites le lien avec la banlieue tout de suite. Arrêtez, ça suffit, d'accord ? On en a ras-le-bol des gens comme vous, ça suffit. Non, mais ça suffit. La politique, de cette manière, elle ne fonctionne plus. Stop. D'accord ? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, l'autre chose... Mais le djihad, c'est pas forcément les gens des banlieues. D'accord ? S'il vous plaît. Non. Oui, bon, voilà. Non, mais arrêtez ces amalgames stupides, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment, ça suffit. Il y a trop d'immigration, on n'y arrive plus. Il faut mettre un coup d'arrêt à ça. C'est insupportable pour les gens. Je veux dire, les gens, ils n'en peuvent plus. Moi, il suffit que je me promène dans un certain nombre de quartiers de ma ville, les gens, ils n'en peuvent plus. C'est pas une visée d'extrême droite, ça, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Pourquoi vous étiez malade ? Mais finalement, vous êtes en phase terminale. Oui, je suis en phase terminale. C'est une réponse, ça. C'est une réponse, hein. Tu n'as pas écrit ton livre, donc tu ne sais même pas ce que tu as dit, quoi. C'est incroyable. Hein ? Non, mais explique-nous. Mais c'est incroyable. Je ne veux pas m'expliquer avec toi là-dessus. Tu opposes Yacine Bellatar en disant que c'est un islamiste. Oui. Non, ce n'est pas un islamiste. Oui, c'est un islamiste. On verra ce qu'il en pense. Bellatar, je ne le connais pas, ce n'est pas un proche. De là, elle est considérée comme islamiste. Et c'est parti. Excusez-moi, on est sur radoua de l'acte. Là, ça dérape. Mais c'est ce genre de dérapage qui est dangereux. Mais il n'y a aucun dérapage. Je dis simplement qu'on ne peut pas. Mais si, tu dérapes. En passant d'un terroriste à Bellatar, tu dérapes. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Non, non, je suis en train de dire. Alors, s'il vous plaît. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir double bogage. On ne peut pas. Je dis que l'islam radical, on doit lutter de toutes ces manières contre l'islam radical. D'accord. Il y a un risque, qu'on le veuille ou non. ou lorsque le président Macron prévoit de nommer un islamiste dans un... Lui, il n'était pas migrant. Il était en France depuis très longtemps. Il avait été naturalisé quand il était à Dour. Non, mais je vous dis... Vous passez votre vie à vouloir détruire les états-nations qui existent. Vous avez contribué à la destruction de l'état-nation de Yougoslavie, pour la défense de Bosnie. Vous avez contribué largement à la destruction de la Libye. Vous avez approuvé, puis désapprouvé, mais enfin servions même à la destruction de l'Irak par les Américains. Maintenant, vous continuez et vous dites qu'effectivement, il faut un Kurdistan, donc ça détruirait l'Irak, quoi que vous en disiez. Ça détruirait aussi la Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie qui aurait détruit la Syrie. Bref, vous êtes un magnifique destructeur. À vous entendre, j'ai l'impression que David Xavier Weiss, il est plus dangereux que Médine, quoi. Pardon ? À vous entendre, j'ai l'impression que David Xavier Weiss dit plus dangereux que Médine. Oui, parce que lui a la parole, justement, sur vos plateaux, et que Médine n'a pas... Non, il l'a sur les disques. Il l'a sur les disques. Il vient quand il veut, en même temps. Il l'a sur les disques. Et on censure souvent les disques, alors que vous, vous avez la parole tout le temps, et ça ne dérange personne. Vous divisiez les Français de cette manière-là. Sur son refrain, crucifions les laïcars. Est-ce que vous cautionnez ou vous ne cautionnez pas ? Alors, je vous dis encore une fois, monsieur, je connais ses stratégies, ok, quand on sort une phrase de son... Ces quartiers sont mis en coupe réglée par une extrême minorité de petits voyous. Bah oui, oui. Non, mais après, on dit c'est un ghetto, excusez-moi, mais je suis sûr... Moi, je ne sais pas que c'est un ghetto. Non, mais c'est en voie de ghettoisation, ce qu'il y a une distinction. Simplement, on assigne tout le monde à la même identité. Et vous faites partie d'un ghetto. Regardez ce qui se passe à Nantes. Est-ce que vous voyez les images ? Je les vois, les désirs. Les bagnoles sont brûlées au nom de l'islam. Qu'est-ce que ça vient faire ? Mais non, je ne dis pas ça, mais je dis qu'il y a une... Non, non, mais on mélange. Mais non, on ne mélange rien. Mais si, il y a une réalité. Je ne dis pas que c'est vrai. Sous-titrage ST' 501